Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On vous emmène cette semaine en Colombie et on démarre avec cette photo qui, pour beaucoup, j'en suis sûre, reste attachée à ce pays, Ingrid Bettencourt, femme politique franco-colombienne enlevée par la guérilla des FARC, détenue captive dans la jungle amazonienne pendant plus de six ans, entre 2002 et 2008. Pourtant, Ingrid Bettencourt, en 2016, a soutenu les responsables politiques colombiens qui ont signé cet accord de paix historique avec les FARC, on y reviendra tout à l'heure. Objectif de l'accord, dépasser enfin les clivages profonds d'une société colombienne, vous allez voir, tiraillé depuis trop longtemps entre deux extrêmes, guérilla marxiste révolutionnaire d'un côté, droite ultra-conservatrice et milice paramilitaire de l'autre. Aujourd'hui, la Colombie n'en a pas fini avec les tensions sociales, dans un pays inégalitaire, émaillé de violences liées notamment au trafic de la cocaïne. La Colombie, un pays révolté, même si c'est aussi, vous allez voir, un pays à découvrir pour son histoire, sa culture et ses paysages. Au nord de l'Amérique du Sud, la Colombie partage ses frontières avec cinq voisins, le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l'Équateur et le Panama. Sa situation géographique est unique, entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique et à cheval entre l'Amazonie et l'extrémité nord de la cordillère des Andes. Coupé par cette cordillère andine, le territoire colombien est fracturé et donc difficile à contrôler. Au centre du pays, on trouve les Sierras, densément peuplés, avec, à plus de 2000 mètres d'altitude, Bogota, la capitale, 11 millions d'habitants, soit un colombien sur cinq, et les métropoles de Medellin et Cali. La côte caribéenne est elle aussi très urbanisée. Mais de part et d'autre, la côte pacifique à l'ouest et les vastes plaines de l'est du pays, on trouve des régions en marge, délaissées par l'État central. À ces coupures de la géographie viennent se superposer les ruptures d'une histoire mouvementée sur laquelle il nous faut revenir pour commencer. Majoritairement catholiques, les 50 millions de Colombiens forment un peuple métissé. Ils descendent des conquérants espagnols, des esclaves africains et des peuples indigènes. Avant la colonisation espagnole, la région abritait en effet plusieurs civilisations autochtones appelées cultures dorées, en référence à leur parfaite maîtrise du travail de l'or. Ces sociétés animistes et cultivées vont être anéanties par les Européens à partir du XVIe siècle. Les conquistadors espagnols, qui ont d'abord abordé la terre ferme, vont alors s'enfoncer à la recherche de l'Eldorado, le mythique pays de l'or, dont cette terre colombienne regorge. En 1533, Pedro de Hérédia fonde Carthagène des Indes. La ville devient rapidement un port important de l'Empire espagnol dans le Nouveau Monde. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les mines d'or alimenteront le commerce triangulaire et la traite des esclaves, qui feront la richesse de l'Espagne coloniale. En 1819, le révolutionnaire Simon Bolivar chasse finalement les Espagnols et proclame la République de Colombie, qui correspond sensiblement au territoire actuel de la Colombie, du Venezuela, du Panama et de l'Équateur. Mais dès 1830, cette grande Colombie se scinde en trois États. Et en 1903, le Panama, soutenu par Washington, qui veut terminer et contrôler le canal, pas sous la coupe des États-Unis. Pour les Américains, le canal de Panama va permettre de relier la côte Est à la côte Ouest, une question commerciale de première importance. À cette époque, la Colombie entre également dans l'ère d'influence américaine pour y demeurer jusqu'à aujourd'hui. Au XXe siècle, la Colombie a par ailleurs un problème crucial, une société fracturée entre classe populaire et élite conservatrice. Dans ce pays divisé en 1948, l'assassinat de Jorge Gaetan, populaire et charismatique leader de la gauche, déclenche la violencia, une guerre civile qui durera presque une décennie et fera quelques 300 000 morts. Le partage des terres est au cœur de ce conflit politique. La déchirure sera profonde et durable. Les clivages sociaux et la question agraire divisent la Colombie depuis cette époque et la violence va bientôt rejaillir. Elle s'intensifie à partir des années 1990, alimentée par le trafic de drogue, la cocaïne principalement, on y reviendra tout à l'heure. La guerre civile oppose alors deux camps irréductibles. D'un côté, les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, principales guérillas communistes, ainsi que l'armée de libération nationale, ELN en espagnol, également d'obédience communiste. Et de l'autre, l'armée et les milices paramilitaires d'extrême droite. Les FARC, réfugiés dans la jungle, luttent par tous les moyens pour établir un régime communiste basé sur la redistribution des terres des grands propriétaires aux petits paysans. Extorsion, enlèvement, assassinat, les guerrilleros multiplient les crimes et finiront par se couper de leur base populaire. Les autodéfenses unies de Colombie, le principal groupe paramilitaire du pays, protègent, lui, les intérêts des grands propriétaires terriens. Très liés à la droite colombienne au pouvoir et à l'armée, les paramilitaires seraient responsables de 80% des assassinats de civils pendant le conflit, selon les Nations unies. Entre 2002 et 2010, le président de droite, Alvaro Uribe, renforce les moyens de l'armée contre les FARC. Ses succès militaires, sont entachés par le scandale des faux positifs, des civils assassinés par les militaires puis déguisés en guerrilleros pour truquer les statistiques. Très pro-américain, Uribe est l'ennemi juré de son voisin, le président du Venezuela, Hugo Chavez, et les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues. Son successeur, l'ancien ministre de la Défense, Juan Manuel Santos, va rompre avec cette ligne politique et en novembre 2016, il signe un accord de paix historique avec les FARC qui lui vaut le prix Nobel de la paix. Après plus d'un demi-siècle, le conflit armé aura fait plus de 260 000 morts, 120 000 disparus et 6 millions de déplacés. L'accord prévoit le désarmement des combattants et la mise en place d'une justice réparatrice. La tâche pour les Colombiens est immense. Alors, 5 ans plus tard, où en est la Colombie ? Eh bien, l'accord de paix se met lentement en place. Les FARC sont devenus un petit parti politique et certains de leurs leaders ont été jugés et condamnés. Pourtant, une partie des guerrilleros et des paramilitaires n'ont toujours pas des armées. Et la violence est encore bien présente. Riche, mais très inégalitaire, le pays semble en fait aujourd'hui hésiter entre vieux démon et renouveau. Et pourtant, la Colombie est riche de son pétrole et de son charbon tout d'abord. Elle produit toujours cet or dont on a parlé tout à l'heure et aussi les plus belles émeraudes du monde. Ses richesses énergétiques et minières sont exportées, notamment vers les Etats-Unis, premier partenaire commercial de la Colombie et fidèle allié diplomatique. La Colombie est aussi riche de son patrimoine. Depuis les accords de paix, les touristes sont de plus en plus nombreux, par exemple à Cartagène, célèbre pour son port et ses forteresses, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les parcs nationaux sont aussi à nouveau ouverts et l'écotourisme se développe désormais dans la jungle avec une biodiversité unique au monde. Ainsi, le pays compte le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux de la planète. Et puis la Colombie exporte des bananes, des fleurs coupées et un café réputé pour ses arômes. La Colombie est en effet le troisième pays exportateur mondial de café. Voilà qui ne profite guère aux petits producteurs des hauts plateaux andins. En effet, leurs revenus sont tributaires des variations du cours mondial. Dès lors, ils survivent difficilement. De manière générale, la Colombie est aujourd'hui l'un des pays où les inégalités de revenus sont les plus fortes au monde. Et vous voyez ici, en violet sur la carte, les départements les plus pauvres. Dans ces départements, plus de la moitié de la population se trouve en situation de grande pauvreté. Partons maintenant pour le nord de la Cordillère et dans les régions du sud du pays où des paysans pauvres cultivent une plante traditionnelle, la coca, une ressource indissociable du pays. Les feuilles de coca sont transformées en cocaïne dans des laboratoires clandestins. La Colombie est le premier producteur mondial de cette drogue et cette production ne cesse d'augmenter. Elle représente environ 70% de la cocaïne vendue dans le monde. Produits mondialisés, la cocaïne est acheminée par la route via l'Amérique centrale ou par bateau vers les Etats-Unis, principaux consommateurs. Et par voie maritime également vers l'Europe, le deuxième marché des fournisseurs colombiens. Acheté autour de 1 500 dollars en Colombie, le kilo de poudre blanche atteint 28 000 dollars aux Etats-Unis et plus de 40 000 dollars en Europe. Les narcotrafiquants contrôlent entièrement ce business, de la culture à l'export. Ils sont organisés en cartel, comme celui du célèbre Pablo Escobar, qui a connu son apogée dans les années 80 et a été depuis remplacée. Les paysans, eux, ne récoltent que les miettes et n'ont souvent pas de culture de substitution. Oubliés eux aussi par l'Etat central, les autochtones sont aujourd'hui environ 2 millions, une partie vitale écart dans des réserves que vous voyez ici sur la carte. Ces peuples se battent au péril de leur vie pour leur terre et leur forêt ancestrale, accaparés pour l'exploitation de la coca, du cannabis, de la canne à sucre et du bois, sans oublier de méga projets d'exploitation minière, de l'or, à la fois ressources et malédictions du pays. Voilà pour ce voyage dans cette Colombie séduisante et violente à la fois, pays révolté qui s'est de nouveau mis en mouvement au printemps 2021 avec des milliers de manifestants pour protester contre le gouvernement de droite du président Ivan Ducué et sa réforme fiscale. La réforme a été retirée mais la mobilisation a continué au-delà des questions fiscales les manifestants réclamaient une politique plus sociale notamment l'accès à une éducation gratuite pour tous dénonçant aussi la violence systémique des forces de l'ordre. Bref, on l'aura compris après six décennies de guerres civiles et malgré l'accord avec les Farc le peuple colombien est encore loin d'avoir trouvé la paix. Pour aller plus loin le livre d'Anne Proenza journaliste française qui vit en Colombie d'où elle suit l'actualité pour plusieurs journaux et qui nous fait visiter la Colombie de l'intérieur. Et puis cet ouvrage de Cédric Rutter qui nous rappelle que la Colombie ne se résume pas à Pablo Escobar et à Ingrid Bettencourt, il nous en fait découvrir d'autres aspects. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet, arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada